... Serine Baïtiam, représentant du candidat Makissal à la Commission nationale de recensement des votes. Je voudrais indiquer que les travaux de la Commission se sont déroulés dans une bonne ambiance, faite de respect et de courtoisie entre les membres. En présence des magistrats de la Cour d'appel, en présence de la Commission électorale nationale autonome, en présence des représentants de tous les candidats. A noter seulement que la représentante du candidat Idrissa Sec n'est pas venue aujourd'hui, mais a assisté pendant deux jours à nos travaux, en présence aussi d'observateurs nationaux et internationaux. Nous avons examiné les PV issus des 45 départements de l'intérieur et des 8 circonscriptions électorales de l'étranger, ce qui fait un total de 53 PV. Ces PV ont été lus, PV par PV, pour toutes les circonscriptions électorales. et en même temps, les résultats étaient projetés à l'écran, bureau de vote par bureau de vote et département par département. Ce que nous pouvons constater, c'est qu'aucun procès verbal n'a fait l'objet d'objections pendant les travaux de la Commission nationale de recensement des votes. Aucun moment, les trois magistrats n'ont eu à se retirer pour délibérer. Donc tous les procès-verbaux des départements ont été adoptés par consensus. Et les résultats ont été publiés en conséquence. C'est seulement à la fin de nos travaux que les représentants du PUR de Modiquet 2019 et de la coalition Sonko ont jugé utile d'annexer des observations. Voilà comment nos travaux se sont déroulés. Féliciter le peuple sénégalais de sa mobilisation parfaite pour participer à ces élections présidentielles du 24 février 2019. Féliciter également de l'organisation de ces élections. C'est une organisation à la limite, pour ne pas dire parfaite, extrêmement importante et réussie. Et donc de ce côté-là également, il faut s'en féliciter au nom du Sénégal, mais de l'Afrique. Se féliciter également de ce que la présence massive des observateurs tant nationaux qu'internationaux a été remarquée et c'est tout à l'honneur de la démocratie sénégalaise. Je voudrais également me féliciter de ce que les discours des différents candidats jusqu'à maintenant ont permis aux Sénégalais de faire un choix un choix motivé ce qui nous a amenés sur la base des 6,683,000 inscrits au niveau national et au niveau de la diaspora. Sur ces 6,683,000 notre candidat, le président Macky Sall, sur la base des 4,383,000 votes valablement exprimés, a obtenu 2,554,000 voix, ce qui lui donne plus de 58%. Et je pense que ça, c'est un score extrêmement important qui légitime le pouvoir du président Macky Sall. Et de ce point de vue-là également, nous avons noté que 66% des Sénégalais ont participé à ces élections. Donc le taux de participation de 66% et plus honore la démocratie sénégalaise. Dakar Instant, chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant. Abonnez-vous sur Youtube afin d'être les premiers au courant des tout dernières nouveautés en vidéo. Page Facebook Dakar Instant, téléphone 00 221 33 898 53 09 77 506 85 74 78 123 86 56 Adresse e-mail dakarinstant.gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada